Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment définir la stratégie de votre produit en moins de 20 minutes, et ça de façon agile. Avec le Lean Canvas, c'est vraiment un outil que vous devez absolument avoir dans votre trousse à outils. Qu'est-ce que c'est le Lean Canvas ? Waouh, mais attends là, elle est géniale cette idée ! Mais ouais, super produit ça ! Attends, mais il est pour qui ton produit ? C'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre ? Et puis, en quoi c'est différent de ce qui existe déjà ? Et puis, comment tu vas faire de l'argent avec ? Et euh, bah, comment tu sauras que ça marche ? Voilà, en gros, le Lean Canvas, c'est ça. C'est votre meilleur ami. C'est un document, c'est une feuille, comme ça par exemple. Et c'est un outil qui est simple, clair, efficace, et qui contient toutes ces informations essentielles pour s'assurer du succès du produit. Pour vous expliquer le Lean Canvas, rien de mieux que de faire un véritable exemple de Lean Canvas. Alors on va en faire un de Lean Canvas, à propos de Scrum Life. Pour remettre un peu de contexte, Scrum Life, c'est ce que vous êtes en train de regarder. C'est la première chaîne française qui parle de l'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si vous aimez cette vidéo, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Donc sans plus attendre, voilà le Lean Canvas que nous avons fait. Donc oui, bon, désolé, j'ai un peu débordé de la feuille sur les côtés, j'avoue, bon, c'est pas ça qui compte. Donc on va détailler tout ça, les différentes cases, et puis comment on les a remplies pour cet exemple. Vous noterez qu'il y a un ordre recommandé pour remplir le Lean Canvas. Et ça va être les différentes étapes qu'on va regarder dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, les segments de clientèle auxquels on va s'adresser. Deuxièmement, le ou les problèmes qu'on va résoudre. Troisièmement, la proposition de valeur unique pour résoudre ces problèmes. Quatrièmement, la solution qu'on propose pour implémenter cette proposition de valeur. Cinquièmement, les canaux par lesquels les utilisateurs vont utiliser la solution. Sixièmement, les flux de revenus, comment l'argent va-t-il rentrer. Septièmement, la structure des coûts. Huitièmement, les indicateurs clés pour savoir qu'on va dans la bonne direction. Et enfin, en dernier, en neuvième, l'avantage déloyal, le petit truc qui fait que vous êtes vraiment la bonne personne pour le faire. Commençons par un détail qui n'a l'air de rien. Dans le coin de la feuille, on a la date et la version. Et c'est très important, car en fait, le travail du Lean Canvas, ça va être quelque chose d'itératif. Vous allez faire une version, puis une autre, et ainsi de suite. Et justement, là, si je vous montre celui de Scrum Life, on voit qu'on est déjà à la V2. On a déjà itéré. Et en fait, c'est même la V2A. Car comme on va le voir juste après, quand on va parler des segments, on n'a pas fait qu'un seul Lean Canvas, on en a fait plusieurs, un pour chaque segment cible de clientèle. Alors justement, les segments, ainsi que les Early Adopters, les Adopteurs Précoces en français. A priori, c'est assez clair, ce sont les personnes à qui vous voulez vous adresser. Attention quand même, ce qui est vraiment important, c'est de choisir votre cible principale. Et si vous avez plusieurs cibles, vous pouvez tenter de tout mettre dans le Lean Canvas, mais c'est plutôt une recette pour l'échec. Parce que tout le reste du Lean Canvas se retrouvera probablement très générique. Il y aura un peu tout et n'importe quoi en même temps. Vraiment, peut-être que le premier conseil, c'est d'essayer vraiment de vous focaliser sur une seule cible, un seul segment. Si on regarde celui de Scrum Life, nous, en gros, le segment auquel on a décidé de s'adresser dans ce Lean Canvas là, ce sont les utilisateurs de l'agilité en général, ce qu'on reformule un peu à ceux qui galèrent avec l'agilité. Et parmi les différents sous-profils qu'on a dans cette catégorie là, celui auquel on a vraiment envie de se concentrer et de s'adresser, ce sont les chefs de projet. Et pour les Early Adopters, déjà on a tous les FAD de la chaîne YouTube Scrum Life, et on a aussi toutes les personnes qui sont en reconversion avec, en plus du CPF, qui depuis pas si longtemps que ça, ils peuvent dépenser de leur propre initiative. Si par contre, vous avez vraiment plusieurs segments, plusieurs cibles à adresser, le meilleur conseil c'est, faites un Lean Canvas par cible. Faites plusieurs Lean Canvas. Et c'est bien pour ça que dans celui de Scrum Life, là on est sur le Lean Canvas version 2A. Il y a aussi un 2B, qui s'adresserait plutôt aux professionnels de l'agilité. Donc là, cette approche vraiment se concentre sur une seule cible, et ça va vraiment, vraiment aider pour toute la suite du déroulé, c'est vraiment fondamental. Et là-dessus, je tenais vraiment à remercier Erie Schoen, il m'a accompagné sur ce Lean Canvas de Scrum Life. Justement, pour aboutir à cette V2, j'ai fait la V1 tout seul, il m'a donné beaucoup de conseils. Donc vraiment un grand grand merci à lui, et n'hésitez pas à vous connecter avec lui, je vous mets bien sûr ses coordonnées dans la description. En deuxième, on va remplir les problèmes que rencontrent ces clients. On va vouloir aussi remplir les alternatives existantes, c'est concrètement aujourd'hui, comment font-ils pour remédier à leurs problèmes ? Le but étant de proposer une meilleure solution que ce qu'ils font aujourd'hui. Nous, sur celui de Scrum Life, le type de problème qu'on a, c'est par exemple, ouvrez les guillemets, ce sont des citations, on passe à Scrum, ma boîte passe à Scrum, quel est mon rôle maintenant ? Ou encore, je vois que le monde évolue, les méthodes changent, il faut que je me forme à l'agilité et à Scrum. Le dernier, il va être peut-être moins personnel, plus axé sur le projet, c'est on voit bien que le monde s'accélère, les concurrents sortent des versions de plus en plus souvent, etc. Comment nous on fait pour rester compétitif ? Et concrètement, les alternatives, que font ces personnes aujourd'hui face à ces problèmes ? Ce que j'ai identifié, c'est tout d'abord, soit ils payent des consultants, des formations, ou ce qui arrive souvent, ils font comme ils peuvent, ils galèrent, ils apprennent sur le tas, ils testent des trucs, ou enfin, ils essayent de se former comme ils peuvent, ils se renseignent sur Internet, ils font du Google, ils font du YouTube, peut-être même qu'ils tombent sur la chaîne YouTube Scrum Life. Donc ce qui est vraiment bien pour bien remplir cette case, c'est de se mettre à la première personne, de se mettre à leur place, et vraiment les faire parler, ces clients. Et ce qui est même encore mieux, c'est si vous avez déjà des clients potentiels, des prospects que vous connaissez, que vous avez identifiés, et que vous échangez avec eux, mettre des verbatimes, vraiment des phrases qu'ils ont dit. Là, dans l'exemple que je donne, certaines de ces phrases sont vraiment, littéralement, des extraits de l'échange, des conversations qu'on a eues ensemble. Là, c'est vraiment super quand vous avez ça, parce que là, il n'y a plus de doute sur la légitimité du problème. Regardez, c'est vraiment une vraie personne qui dit avoir ce problème. Et c'est la même chose pour les alternatives. Essayez de les exprimer à la première personne, en vous mettant à la place de la personne, ou encore une fois, mieux encore, si ce sont des verbatimes, vraiment des phrases de ces personnes-là. En troisième, la proposition de valeur unique. Il va falloir expliquer, faire un pitch qui explique en quoi ce produit, cette proposition est unique. Dans la mesure du possible, il faut que ce soit vendeur. Tout ça, on parle d'un pitch quoi. On est là, on doit convaincre quelqu'un en 5, 10, 15 secondes. En deux mots, quelle est la valeur qu'on apporte ? Dans l'exemple, moi, ce que j'ai écrit, j'ai écrit « Vous ne savez pas par où commencer en Agile ou en Scrum. Nous vous aidons à vous les approprier en construisant sur vos acquis en gestion de projet traditionnel. » Et en dessous de ça, on a le concept de haut niveau. C'est une manière d'expliquer, du coup, cette proposition de valeur. Et souvent, on recommande de le faire via une analogie. Voilà, c'est le fameux Spotify, c'est le Netflix de la musique. Dans notre cas de figure, moi, ce que j'ai trouvé, j'en suis très fier. Notre manière de vous former à l'agilité, c'est comme se préparer au permis moto quand on a déjà le permis voiture depuis 5, 10, 20 ans. Joli, non ? En tout cas, moi, je suis fier de moi, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais on retrouve ces idées-là de... On s'adresse à des gens qui savent ce que c'est un projet informatique. Déjà, ils savent conduire une voiture. Mais maintenant, il faut qu'ils apprennent à conduire une moto. Il y a plein de choses qui sont pareilles. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont différentes. En quatrième, nous avons la solution. Comment est-ce qu'on apporte cette valeur ? Ce qui est vraiment important, c'est de penser qu'est-ce qu'on propose comme solution à leurs problèmes. Ça doit vraiment faire écho à la casse problème qui est juste à côté. Nous, ce qu'on proposerait, ce serait des formations à l'agilité. Il y a aussi cette idée de proposer un accompagnement, un accompagnement dans la durée. Et le dernier point, ce serait de proposer des audits d'organisation sur leur maturité, comment elles fonctionnent. Et de donner des conseils pour mener une transformation ou pour reprendre, continuer une transformation. En cinquième, nous avons les canaux. C'est comment la solution est-elle amenée aux clients ? Il faut être clair sur ce que veut dire cette case. Ça ne veut pas dire comment on se fait connaître des clients, mais bien comment les personnes vont se servir de la solution. Est-ce que ça va être sur place, par téléphone, à distance, en visio, via des documents, des chats ou que sais-je, etc. Alors nous, dans notre cas de figure, notamment tout ce qui est formation, ça pourrait être en présentiel ou à distance. Et un autre canal qu'on a, c'est via des documents. Par exemple, quand on fait un audit ou quand on donne des conseils, à la fin on a un livrable. On a un document, on donne quelque chose, justement. En sixième, nous avons les flux de revenus. Concrètement, d'où sont tirés les revenus ? Alors c'est évidemment les revenus que vous imaginez, puisque le produit n'existe pas encore. Donc idéalement, dans cette case, on verrait des notions comme les revenus, la marge, ou ce qu'on appelle la lifetime value, la valeur que va nous apporter un client sur l'ensemble de sa vie. Si on reprend l'exemple de Spotify, la lifetime value d'un client, ce n'est pas un mois. C'est le prix d'un mois multiplié par le nombre de mois où il sera chez Spotify. Et évidemment, dans cette case, idéalement, on parle d'euros, on met des chiffres, etc. Mais nous, dans notre cas de figure, pour une formation qu'on imaginerait étalée petit à petit sur deux mois, on pourrait imaginer la facturer 3000€ par personne. Et ensuite, on pourrait s'attendre à ce que ça, ça nous crée d'autres revenus par la suite. Justement, ça nous amène vers les autres types d'accompagnement qu'on propose. L'accompagnement d'une personne, qu'on pourrait imaginer à 500€ par mois par personne. Voilà, sous la forme d'un abonnement. On imagine une lifetime value de 3000€, puisque ce serait pendant environ 6 mois que les personnes continueraient cet accompagnement, en moyenne. Ou l'autre chose, ça pourrait être pour se tourner vers ces autres prestations type audit, conseil, etc. On parle d'euros, on parle de stratégie de revenus, on va dans le dur. En septième, nous avons la structure des coûts. Bon bah, les coûts, ce sont les coûts quoi. Ce qui est important, c'est de tout mettre, mais vraiment tout. C'est les coûts au sens comptable du terme, donc vraiment tout. Le matériel, les personnes, les licences d'outils, la location de bureaux, le chauffage, voilà, vraiment tout. Et si vous, derrière ce Lean Canvas, vous êtes un entrepreneur à votre compte tout seul, bah votre propre temps aussi, faut l'intégrer dedans bien sûr. Comme pour les revenus, si vous pouvez, mettez des euros, creusez, allez dans le détail, soyez précis. Et bien sûr, comme pour les revenus aussi, ça reste une projection, c'est hypothétique. C'est un produit qu'on imagine, donc on fait une hypothèse sur l'avenir. Nous, dans le cas de figure de Scrum Life, qu'est-ce qu'on imagine ? Eh bien tout d'abord, la chaîne Scrum Life sur YouTube, ça serait a priori le meilleur canal d'acquisition qu'on aurait pour trouver des prospects justement. Donc on a envie d'intégrer le coût pour faire tourner cette chaîne dans la structure du coût du Lean Canvas. Après, tout ce qui va être vraiment outillage, avoir un site web, faire tourner tout ça, ça va être assez à la marche, ça va être négligeable. Aujourd'hui, vous connaissez les personnes qui sont derrière Scrum Life, après ça serait ces personnes-là qu'on embarquerait. Et pour mettre des chiffres, en gros, j'ai envie de dire, allez, en ce qui me concerne, en tout cas pour moi, on va partir sur du 500€ par jour en termes de coût. Ensuite, en huitième, nous avons les indicateurs clés, ce qu'on appelle aussi souvent les « metrics » en anglais. C'est à vous de les choisir, c'est comment voir, comment mesurer que la solution est bien en adéquation avec les problèmes, et qu'elle résout bien effectivement ces problèmes. Donc, c'est vraiment des indicateurs purement professionnels, liés au business. Dans une optique Lean Startup, c'est aussi très bien si vous accompagnez ça d'objectifs et d'objectifs court terme, voire très court terme. Voilà, des choses vraiment concrètes qu'on peut actionner et on y va. Nous, dans notre cas de figure, qu'est-ce qu'on imagine ? Ce qui nous semble vraiment parlant, ça va être les accompagnements qu'on fera en plus des formations. Donc, le nombre d'accompagnements qu'on arrivera à faire et la durée de ces accompagnements-là. Ensuite, sur les formations, on voudrait qu'elles en soient contentes, tout simplement. Donc ça, il faudrait qu'on mesure, qu'on mesure leur niveau de satisfaction. Et vraiment à la règle, plus ces indicateurs seront au niveau du business et au niveau de la satisfaction client, mieux ça sera. Et pour conclure, sur les indicateurs, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Quelques-uns, ça peut suffire. Par contre, il faut qu'ils soient très justes. Il faut vraiment que ce soit les bons. Et enfin, la neuvième et dernière case, l'avantage déloyal, le unfair advantage en anglais. C'est un peu flou dit comme ça comme case. En gros, c'est ce qu'on a, qui nous appartient, qu'on ne peut pas nous enlever. Et qu'on arrive à tourner en avantage dans le contexte donné. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis pour Scrum Life ? Déjà, on a mis JP. Voilà, parce que c'est moi qui ai fait Slink Canvas. Ça reste mon bébé. Je ne compte pas le lâcher. Donc, on ne peut pas m'enlever de Scrum Life. Voilà, ça c'est dit. L'autre chose, ça va être le ton qu'on utilise sur Scrum Life. Et plus généralement, l'approche pédagogique qu'on utilise en vidéo, qui n'est pas évidente forcément à reproduire. Si quelqu'un d'autre le fait, on va se dire, il copie sur Scrum Life. Justement, en Scrum Life, cette chaîne YouTube, c'est peut-être le plus important des avantages déloyaux qu'on a. C'est le fait qu'on a réussi à monter la première, au sens chronologique du terme. C'est la première chaîne YouTube française ou francophone à parler d'agilité. Et qui a passé les 10 000 abonnés. Voilà, c'est du passé. C'est de l'histoire. On ne peut pas nous l'enlever. Maintenant, c'est à nous de le tourner comme un avantage, évidemment, pour mettre en avant notre produit. Entre nous, cette case, avantage déloyal, c'est un peu spécial. Si vous ne trouvez pas tout de suite quoi mettre, ce n'est pas forcément dramatique. Ça va être un travail itératif. Vous allez faire des versions, le challenger, en faire d'autres. Ça peut venir plus tard, ce n'est pas dramatique non plus. Ce Lean Canvas est vraiment un outil agile. Ce qui est très bien, c'est que ça permet de commencer petit. Parce que ce Lean Canvas, il va bouger avec le temps. Si on prend un exemple, vous êtes dans un contexte, que ce soit une entreprise ou face à des investisseurs, ou quoi qu'il arrive, on vous demande un bon gros business plan bien à l'ancienne, un gros pavé, plein de choses dedans, etc. Ce qui est super, c'est justement de commencer avec le Lean Canvas, pour déjà structurer une idée de produit, voir si ça tient la route et déjà itérer là-dessus. Et effectivement, peut-être qu'à la fin, il faudra faire un gros document. Mais c'est un peu dommage de faire le gros document sur la mauvaise idée produit. Ça vous permet de commencer petit pour pas cher. C'est vraiment un format qui est propice aux échanges. C'est concis, vous le donnez à quelqu'un, il le survole rapidement, il le challenge, il fait des commentaires dessus. Et c'est bien le but. Le but, c'est d'avoir du feedback. Donc vraiment, votre Lean Canvas, confrontez-le à d'autres personnes. Et surtout, si vous pouvez, ce qui est encore mieux, ce n'est pas juste des personnes, c'est des utilisateurs, des prospects. Confrontez-le à des futurs utilisateurs, des futurs clients. Et d'ailleurs, vous là, vous qui regardez Scrum Life, vous en pensez quoi de ce Lean Canvas sur Scrum Life ? En tant qu'utilisateur aujourd'hui de la chaîne YouTube Scrum Life, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous nous donneriez votre feedback ? Bah, vous nous écrivez un commentaire pour nous dire est-ce que ça vous semble bien vu ? Est-ce que c'est n'importe quoi ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que vous pensez connaître des personnes que ça intéresserait ? Etc. Vraiment, ça serait top. Et puis, si vous ne voulez pas le faire publiquement, vous pouvez toujours nous écrire un mail aussi. Si vous vous en doutez sûrement, vous l'avez vu pendant tout le long de l'épisode, ce Lean Canvas, on en a fait un aux couleurs de Scrum Life. Pour le télécharger, c'est ici. Vous allez sur ce petit lien. On vous le met aussi dans la description, bien entendu. Ce qu'on aimerait vous demander, vous proposer, c'est de vous entraîner avec. Je vais être honnête avec vous. Moi, des Lean Canvas, je n'en ai pas fait 50 dans ma vie. Et en fait, celui-là que j'ai fait, que je me suis vraiment forcé à faire, c'est peut-être le premier vrai, vrai, vrai Lean Canvas que j'ai fait, de bout en bout, sur un vrai truc, quoi. Et j'ai énormément appris sur Scrum Life, déjà, sur l'avenir qu'on pourrait donner à cette chaîne, mais aussi sur l'outil, sur le Lean Canvas lui-même. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous viviez aussi. Que vous l'expérimentiez, si possible, sur un vrai produit, sur une idée que vous avez, sur le prochain produit que vous allez développer dans votre entreprise, ou à défaut, soit sur le produit que vous avez fait, voir ce que ça donnerait si vous faites le Lean Canvas, ou alors sur une idée un peu bidon, sur la dernière application que vous utilisez sur votre téléphone, par exemple. Il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant qu'on va vraiment apprendre à utiliser l'outil, et qu'on va aussi vraiment s'approprier tout un tas de petites subtilités, qu'on ne voit pas forcément tant qu'on n'est pas dedans. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous fassiez. Vous le téléchargez, vous prenez une idée que vous avez, ou vous reprenez une ancienne idée, et vous le remplissez. Ce qui serait vraiment super, c'est que vous le partagez ensuite sur les réseaux sociaux, pour le partager justement avec tout le monde, et que vous ayez du feedback dessus, que les personnes vous le challengent, vous donnent du retour, vous expliquent si vous utilisez bien l'outil, etc. Et puis nous, franchement, on serait vraiment super contents de le voir. Donc si vous pouvez, pensez bien à nous mentionner, c'est arrobas Scrum Life TV sur Twitter. Sur LinkedIn, si vous cherchez arrobas Scrum, arrobas Scrum Espace Life, normalement vous trouverez Scrum Life. Et puis pour être sûr qu'on ne vous rate pas, vous pouvez mettre un petit hashtag, voilà, dièse LinkCanvas Scrum Life. On compte vraiment sur vous, je pense que ça sera vraiment super. On va tous monter en compétences collectivement sur le Link Canvas, et le jour où on en aura besoin, on l'aura vraiment dans la poche. Et après le Link Canvas, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous avez fait votre Link Canvas, vous avez une stratégie de haut niveau de votre produit. Maintenant, il va falloir l'articuler plus dans le détail. Pour ça, il y a un autre outil, évidemment. Et il s'appelle le Lean Roadmap. Et on en parlait dans cet épisode sur comment réussir l'exercice de la roadmap produit, tout en restant agile. Donc si vous avez ce type de problème-là, avec comment faire un roadmap produit, ou justement pour aller plus loin que le Lean Canvas, je vous invite vraiment à la regarder. Je vous dis à bientôt ! Vous êtes mes plus grands fans !